Les systèmes éducatifs africains se veulent désormais plus résilients et adaptés aux technologies d'information et de communication qui pourraient être une solution pour la continuité des cours à distance dans un contexte de coronavirus. L'après-Covid dans le milieu éducatif est une des grandes préoccupations de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui craint désormais que les pays de la région ne puissent relever la pente dans ce secteur après la pandémie. Elle propose donc pendant quatre jours, du 17 au 21 novembre prochain, une réunion avec tous les parlementaires afin d'aborder la question des TIC en milieu scolaire. Je conduis une délégation de parlementaires de la CDAO pour prendre part à une réunion délocalisée à Lomé. Au cours de cette cinquième législature que je préside, mon intention c'est de faire en sorte que le Parlement soit plus proche des populations parce que nous sommes en train de passer de la CDAO des États à la CDAO des peuples. La CDAO a l'ère de la COVID-19 et au-delà, mettre l'accent sur la technologie de l'information et de la communication pour la promotion de l'enseignement à distance et la formation dans les États membres, c'est le thème de cette session. Les parlementaires devront se prêter un exercice qui les permettrait d'inclure les TIC dans l'apprentissage. Comme nous le savons tous, la COVID-19 a eu beaucoup de conséquences sur nos États, en particulier dans le domaine de l'éducation. Les élèves et étudiants sont à la maison dans la plupart des pays et donc nous sommes en train de réfléchir à la bonne méthode à mettre en place pour une éducation en ligne au cours de cette période de pandémie et même au-delà afin d'anticiper sur d'autres pandémies. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous nous réunissons. Les enjeux après COVID en milieu scolaire sont de taille en Afrique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend bien les mener pour une meilleure scolarité.